Donc, bienvenue. Bienvenue à notre conférence. J'espère que vous allez adorer. On est à la fin du WordCamp. On est dans les derniers conférenciers. Donc, j'espère que votre WordCamp s'est bien passé jusqu'à maintenant. Ça devrait bien terminer avec nous. Donc, moi, je suis Francis Paquet. Je suis en fait chef d'équipe chez Parcours 3. Donc, ça fait environ quatre ans que je travaille chez Parcours 3. J'ai commencé comme développeur back-end. Puis, récemment, depuis un an environ, je suis le chef d'équipe d'une équipe de cinq programmeurs. Donc, on a des fronts et des backs dans notre équipe. Je m'appelle Alexandre Boivin. Je suis développeur back-end chez Parcours 3. Ça fait un petit peu plus qu'un an que je suis là. J'ai aussi un rôle secondaire de 6 admins depuis assez récemment. Donc, je travaille principalement sur du WordCamp, évidemment. C'est ce qu'on fait chez Parcours 3. Bien, notre expérience personnelle avec WordPress. Moi, pour ma part, ça fait environ cinq ans que je travaille avec WordPress. Avant, je faisais des sites personnels, des blogs, tout ça. Puis, plus récemment avec Parcours 3, on travaille avec des sites e-commerce. On va faire des sites un petit peu plus complexes. Donc, j'avais une bonne expérience back-end WordPress. Puis, récemment, je commence à vraiment approfondir les plugins et voir les meilleures solutions pour les clients pour optimiser les projets. Pareillement, moi, ça fait environ un petit peu plus qu'un an, comme j'ai dit, que je travaille chez Parcours 3. C'est ça, mon expérience sur WordPress. J'ai pratiquement que travaillé du WordPress depuis. Je suis là. Mon expérience, j'ai pu faire développer certains plugins custom chez nous. J'ai travaillé beaucoup, presque juste en back-end, en fait. Donc, mon expérience est quand même relativement limitée. Mais dans ce temps-là, j'ai quand même pu développer certaines choses assez intéressantes, à mon avis. On ne sera pas trop de temps sur Parcours 3, mais en fait, c'est l'agence qui a fait en sorte que moi et Alex, on s'est connus là-bas. Parcours 3, c'est une agence qui a 16 ans, qui travaille en développement web depuis donc 16 ans. Puis, elle travaille avec différents CMS. Donc, on a travaillé autant avec WordPress, mais on travaille aussi avec Joomla, Drupal. On a eu un CMS custom dans le passé. Donc, on a vraiment vécu la transition d'un CMS custom à utiliser du WordPress. Donc, c'est pas mal ça. On est une équipe d'environ 15 personnes. On est situé dans le Vieux-Port. Comme pas mal de présentations et d'agences ici, on cherche. Donc, si jamais vous voulez faire partie de notre équipe, n'hésitez pas à nous contacter. On cherche un développeur WordPress, justement. Donc, on est au bon endroit pour ça. Donc, chez Parcours 3, on fait presque exclusivement du WordPress, mais c'est pas parce qu'on n'a jamais rien fait d'autre. Notamment, on a un bridge entre Laravel et WordPress. On fait aussi du Laravel, on fait du Joomla, un petit peu Drupal. Mais c'est principalement du WordPress qu'on fait chez Parcours 3. Comment est venue l'idée, en fait, de venir présenter ici? C'est qu'on a été au WordPress 15 ans, donc au Meetup. Puis, on a rencontré des gens, l'organisation du WordCamp. Puis, on dit que des présentations en français, il y en avait peu. Donc, tout de suite, on s'est dit, ah bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, avec notre expérience en agence? Qu'est-ce qu'on pourrait amener au WordCamp? On a décidé de faire cette conférence-là qui va montrer vraiment un projet de type d'une agence chez nous dans nos rôles respectifs, là, de moi et Alex. Donc, je vais expliquer rapidement le sommaire, un petit peu, de la conférence. Là, on va vraiment présenter un client qui est fictif, mais qui est un peu un regroupement de tous nos clients qu'on a eus. Certains clients qui avaient des demandes particulières, donc c'est tout tiré de vraies choses, de vraies demandes, de vrais clients qu'on a expérimentés, expériencés, excusez-moi, dans la dernière année, principalement depuis que je suis là, sur lesquels j'ai travaillé personnellement. Le client fictif qu'on a décidé de faire, pour vous mettre un peu en contexte, c'est un client qui serait une école, donc une école qui aurait à gérer des admissions en ligne transactionnelles. Donc, le client va avoir besoin, vous allez voir un petit peu plus loin dans ses besoins, mais va devoir avoir, les gens vont devoir faire des admissions en ligne, puis pouvoir payer les frais d'admission, vont pouvoir aussi gérer différentes activités. Donc, vraiment comme une école, un collège qui voudrait refaire le site web. Donc, on a pris quelques bouts de clients existants, puis on les a mis, c'est tous des cas vécus qu'on a mis dans le cas client présent, pour vous montrer un peu quelles solutions on trouverait pour les différents besoins du client. Donc, on va vraiment passer point par point les besoins que le client nous a exprimés, puis les solutions qu'on a trouvées, puis les choses sont en lien avec ces solutions-là. Évidemment, une des demandes clients qui revient à chaque demande client, finalement, d'une refonte de site web, ils veulent aller voir des CMS open source. Il y a beaucoup de clients actuellement qui sont sur des CMS propriétaires que les gens, les compagnies ont développées, puis ils sont un peu pris soit avec l'entreprise, ou l'information s'est perdue, il y a eu des départs, puis ça devient difficile de faire des corrections sur le site web. Donc, ils veulent avoir quelque chose qui va pouvoir bénéficier de la communauté, puis des différents développeurs qui vont pouvoir travailler sur le projet. Donc, rapidement, bien, on est ici, c'est sûr, on a choisi d'utiliser WordPress. Le diagramme montre aussi qu'il y a quand même, il y a d'autres joueurs. Par contre, WordPress, dans les sites qui sont avec un CMS, vraiment, il y a la plus grande porte de marché. Donc, on peut vraiment bénéficier de la communauté du fait que ce soit un peu plus sécuritaire, puis les modules. Les différents modules qu'on va présenter tout au long de notre conférence vont permettre justement de sauver des coûts chez le client, puis d'être plus rapide de notre côté. Le client voulait avoir une certaine autonomie. On le sait que quand on ouvre WordPress à la base, nous, on le comprend, ça va bien, mais des fois, quand on arrive chez le client, c'est pas exactement comme lui, il voyait ça, il veut vraiment avoir la main pour modifier tout son contenu, tous ses textes. On sait que WordPress 5 s'en vient. Nous, on a quand même, on a un projet qui roule présentement en Gutenberg, là, qu'on teste, mais la présentation qu'on a faite, là, c'est un peu la façon qu'on travaillait avant WordPress 5, puis même maintenant, on fait un bridge avec les deux, là. Donc, on utilise un peu un, puis on utilise un petit peu l'autre, mais on va brancher principalement ACF. Donc, ACF va permettre de faire un peu comme dans la démo qui est là. On va pouvoir vraiment créer des champs custom que le client va pouvoir modifier facilement. Donc, on voit, il peut changer, par exemple, son background color, son image, le texte. Il peut jouer avec des blocs, fait qu'on va utiliser le flex content pour jouer avec différents blocs. Le client a vraiment la main de pouvoir modifier tout contenu sur ses pages web. On lui donne vraiment la latitude pour faire la gestion de son site web. C'est ça. Ce qui est très intéressant avec ACF, bon, vous le savez prendre déjà, mais on peut rajouter à peu près n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quel champ. Il existe beaucoup de add-ons pour ACF aussi, afin de racheter des champs supplémentaires. C'est extrêmement customisable. On peut faire autant des champs statiques pour certaines pages qui doivent avoir un certain format, se présenter d'une certaine façon spécifique. On peut forcer l'utilisation de certains champs. Mais aussi, après, il y a un petit peu plus de flexibilité si on utilise les flex content, justement. C'est fait pour la flexibilité. C'est fait en système de blocs. On peut racheter des blocs custom avec le contenu un peu comme on veut. Ils peuvent en mettre 10 de suite. peuvent en mettre 3 dans l'ordre qu'ils veulent, puis le faire afficher comme tel vraiment sur la page. Donc, c'est vraiment très intéressant pour ça. Mais si on pousse un petit peu plus loin, évidemment, ensuite, il y a les custom post types aussi qu'on peut utiliser. Puis on peut associer des flex content, des templates de ACF à un custom post types en particulier. Donc, on peut vraiment offrir une très grande flexibilité pour le client au niveau du contenu qui va rentrer. Donc, c'est vraiment un point très important qu'on fait systématiquement sur tous nos projets. On peut en prendre tout de suite. Il n'y a pas de problème. Ma question est très simple. Comment peut-être avec ACF et avec les différents extensants d'ACF, ça va faire une expérience qui est une finale de l'ordre? Oui. On arrive à cette slide-là, en fait. En fait, oui, c'est ça. C'est une demande de pas mal de tous les clients. Ils veulent avoir un site qui soit bilingue. Puis dans le cas présent, dans le cas client qu'on a fait, c'est un client qui veut avoir un site français-anglais puis éventuellement prévoir une troisième langue. Donc, comment on peut faire ça? Il n'y a pas tous ces fichiers de traduction tout de suite, mais il veut quand même pouvoir lancer certaines pages dans une autre langue. Bien, nous, on travaille avec Polylangue. Il y en a certains qui vont préférer WPML. Honnêtement, on n'est pas là pour débattre de quel est le meilleur. Mais en fait, nous, on est vraiment habitués à travailler avec Polylangue. Puis ce qui est intéressant, c'est que quand on va créer les champs, on va pouvoir créer les champs ACF associés à un post-type puis on va pouvoir faire la gestion des langues. Ça fait qu'on va avoir, exemple, on est dans le post français actuellement. On voit qu'il y a une traduction en anglais. Puis on peut déjà prévoir une traduction dans une autre langue sans nécessairement faire le site web au complet. Donc, on peut commencer à traduire, exemple, la page d'accueil, la page de contact, les pages plus importantes pour le client dans la troisième langue, par exemple, ou la deuxième langue. Puis le client, au fur et à mesure, va pouvoir construire le reste de son site web dans la langue additionnelle. Donc, ça donne vraiment une bonne flexibilité. Je ne sais pas si ça répond à la question pour utiliser ACF, mais vraiment, c'est une solution qui peut permettre au client justement d'avoir la main, de pouvoir changer son contenu puis d'assurer une pérennité au projet, de ne pas revenir vers nous puis dire, je vais ajouter une langue, ça va coûter tant de plus de développement. Bien non, dans le fond, la porte est ouverte à utiliser 3, 4, 5, 6 langues. Il n'y aurait pas de problème. Une chose aussi qui est intéressante au niveau des développeurs, c'est vraiment le fait qu'on peut très facilement intégrer avec certaines fonctionnalités, par exemple, un menu en plusieurs langues ou tout simplement, si on est sur une page en particulier, disons, sur une page d'un événement et qu'il existe une traduction pour la page en anglais ou en français, bien, le lien en français, en anglais ou dans le menu, dans l'header, qui est souvent, que le lien se retrouve généralement, bien, évidemment, si on clique dessus, ça va vous donner sur la même page dans l'autre langue. Bien, tout ça, ça se gère très facilement avec pas de langue, les menus en plusieurs langues aussi, ça permet aussi beaucoup de hooks. Il y a possibilité aussi, évidemment, de faire des scripts d'importation assez facilement à l'aide de polylongues. Le client avait des demandes sur des formulaires. En fait, le client voulait avoir un formulaire de contact, évidemment, comme tout site web, mais il voulait aussi avoir un formulaire pour remplir un concours, pour aller chercher du data puis interagir avec les gens. Puis, il voulait avoir le formulaire, comme je vous avais dit un peu au début, qui était transactionnel. On a décidé de ne pas utiliser WooCommerce parce qu'en fait, c'est une question de légèreté. Le client voulait simplement un formulaire d'admission qui était transactionnel, donc avec un prix, par exemple, 50 $ de frais d'admission, puis les parents inscrivent leur enfant. Donc, on n'avait pas besoin d'un gros système de commerce électronique. Puis, c'est l'avantage du plugin qu'on va présenter, c'est que Gravity Form, en fait, pouvait faire ce travail-là. Donc, il y a encore là, il y a une multitude de plugins, il y a Contact Form, il y a Ninja Form. Nous, on est habitués d'utiliser Gravity Form. Puis, on est habitués de l'utiliser parce que les clients l'aiment, il est facile d'utilisation. Donc, dans l'admin, on peut créer des champs, on peut modifier des champs, c'est assez facile. Puis, deux fonctionnalités qui sont super intéressantes, c'est les entrées. Comme on voit dans le troisième en dessous de Form, les entries, en fait, on va pouvoir, en plus d'envoyer l'information du formulaire qui est remplie par courriel, on va pouvoir le stocker en base de données. Donc, c'est facile pour une personne de pouvoir retracer, bon, bien, qui a fait des demandes de formulaire de contact? Oui. Oui, oui. Bien, les mises à jour annuelles, si par exemple, on ne les fait pas? Bien, en fait, la question, c'est les mises à jour annuelles. Dans le fond, qu'est-ce qui se passe si on ne les fait pas? En fait, il faut faire attention dans certains plugins, comme exemple, Gravity Form, des fois, ce n'est pas nécessairement des fonctionnalités qu'ils vont ajouter dans le plugin, mais c'est plus le support. Donc, si on va aller chercher le support. Par contre, avec Gravity Form, ce qui est le fun, si on paie la licence et qu'on a les mises à jour, c'est qu'ils vont ajouter parfois des fonctionnalités. Fait qu'ils vont ajouter, par exemple, des modules ou des hooks qu'on va pouvoir brancher à des nouveaux outils. Donc, un peu dans la slide qu'on va présenter après, pourquoi on utilise Gravity Form, c'est principalement pour les modules qui viennent avec. On peut vraiment brancher ça après à n'importe quoi. Donc, si le client, il vient avec une demande puis il dit, ah, je n'utilise plus Paypal, j'utilise Beanstream pour le paiement, bien, c'est un changement de module. On ne rentre pas dans du développement puis ce n'est pas très complexe. Donc, surtout pour ça que je dirais que le coût de la licence en vaut la peine. Ça répond à ta question? Oui? N'hésite pas, là, si jamais il y a quelque chose. Il y a aussi l'import-export qui est intéressant parce qu'en fait, le Gravity Form va permettre d'exporter toutes les entrées. Donc, tout ce que les gens vont avoir rempli, ils vont avoir moyen d'exporter ça au format Excel puis ils vont avoir moyen aussi de l'importer. Donc, souvent, moi et Alex, on a à travailler parce que les gens veulent, exemple, importer du contenu ou peu importe, on va pouvoir le rentrer dans le Gravity Form de cette façon-là s'ils ont déjà du data. Ça, une des forces de Gravity Form, évidemment, c'est qu'il existe un très grand nombre de champs déjà préconstruits. Il y a aussi possibilité d'en ajouter via des add-ons qui sont aussi très disponibles. Par exemple, si je reviens un petit peu à ACF avant, il existe un add-on ACF pour Gravity Form. C'est-à-dire que dans un champ ACF, ça va simplement permettre d'avoir en drop-down la liste des formulaires et les associer comme ça. Donc, ça se fait beaucoup plus facilement plutôt que de demander, par exemple, au client, « Ah, va voir dans ton form, regarde le ID du form, rentre-le dans ce champ-là. » Non, il existe un add-on pour le faire directement. C'est plus simple. C'est plus simple. C'est vraiment mieux pour tout le monde comme ça. Aussi, ce qui est intéressant avec Gravity Form, c'est qu'il existe un très grand nombre de hooks. Ça permet de faire beaucoup de choses. Il y a des hooks autant de validation sur un form en particulier que sur toutes les forms qui vont passer, ce qui nous amène aux prochains points. Le client veut des concours sur son site. Une des choses qui me permet de faire avec ça, c'est, vu qu'on fait une validation sur tous les formulaires, c'est possible de regarder s'il existe un champ caché, par exemple, dedans, qui indiquerait que c'est associé à un concours. C'est quelque chose que j'avais développé pour un de nos clients. Le client, en gros, voulait avoir une liste de participants. Les gens pouvaient voter. Puis ensuite, si la personne retournait sur la page, voyait les résultats actuels des votes pour chacun des participants. Ça permet de gérer ce genre de choses-là en faisant des hooks, des validations sur les formulaires. Évidemment, il y a plusieurs façons de le faire. Je ne dis pas que c'est la façon idéale, mais dans ce cas-ci, ça s'adonnait très bien. Aussi, dans ce concours-là en question, les gens pouvaient soumettre des fichiers à télécharger, des uploads. Aussi, évidemment, dans la validation, dans les hooks, on peut accéder à ces uploads-là aussi. Donc, on pouvait prendre ces fichiers-là, les mettre dans un dossier extérieur qui allait être créé pour le concours. Ensuite, créer un sous-dossier avec un identifiant spécifique pour cette soumission-là et mettre les uploads dedans. Le but de tout ça étant fait que la cliente avait un accès FTP à ce dossier-là pour pouvoir récupérer facilement tous les uploads de tous les participants à ce concours-là très rapidement, façon simple et efficace. Le client voulait que le formulaire soit transactionnel puis il fonctionnait déjà avec PayPal. Donc, une force un peu d'avoir accès au module de Gravity Form, c'est que le branchement avec PayPal est super simple. C'est presque que rentrer une clé d'API ou une autorisation puis ça fonctionne. Donc, un petit peu différent d'apprendre tout le fonctionnement de WooCommerce. Là, on rendrait ça vraiment plus simple parce que c'est un formulaire à remplir. Les gens rentrent leur information en carte de crédit puis c'est fait. Il y a toutes sortes de modules. Il n'y a pas seulement PayPal, il y a Stripe, mais il y en a aussi des un peu moins connus avec Beanstream, PaySafe, qui sont quand même, quand les clients sont un petit peu plus gros, ils ne vont pas nécessairement utiliser PayPal ou Stripe. il y a des modules. Donc, il y a même des GitHub disponibles pour ajouter à Gravity Form. Donc, ça, c'est quand même assez cool qu'au lieu de développer les formes custom, par exemple. Puis, le client, pour complexifier un peu le formulaire, en fait, c'est que chez le client, il est habitué de travailler avec Microsoft Office. Donc, eux autres étaient formés pour travailler avec un Google Sheet, finalement, un document Excel. Donc, nous, ce qu'on est venu faire, c'est qu'on s'assied, moi et Alex, puis on a dit, bon, bien, est-ce qu'il y a quelque chose qui existe pour envoyer là-dedans? On a décidé de développer un module qui va communiquer avec des API. Alex va vous en parler un peu plus en détail, mais qui va envoyer l'info, finalement, dans un Google Sheet. Donc, la personne à la réception va pouvoir voir presque en temps réel, bon, bien, les inscriptions qui se sont inscrites dans son Google Sheet. Donc, elle, elle ne change pas son processus. Elle n'a pas besoin d'apprendre des nouvelles fonctionnalités. Elle continue de travailler avec le même système qu'elle avait, exemple, la personne à la réception. Ça, Google Sheet, évidemment, offre un API de write-in pour pouvoir écrire et lire le contenu d'une Google Sheet en particulier. Évidemment, vu que ça existe, c'est possible de l'automatiser via WordPress avec toutes les hooks qui existent. Donc, c'était possible. Dans le cas de l'origine, ce que ça avait été utilisé, ça avait été branché dans un WooCommerce, plus précisément, mais c'est assez secondaire dans quoi ça avait été branché. En fait, c'est que c'est des hooks qui détectaient quand une nouvelle commande était passée, tout simplement, ça allait récupérer les informations de la personne, nom, prénom, puis ça pouvait rentrer ça dans une Google Sheet. Pareillement, aussi, ça fallait dans l'autre sens, aller lire le contenu de la Google Sheet, les récupérer, les mettre sur le site afin que toute cette information-là aussi soit disponible autant sur le site, à un endroit particulier, que peut-être que le client voulait, que sur la Google Sheet, ou peut-être la comptabilité allait regarder, les relever, les gens qui se sont inscrits, les montants qui ont été dépensés. C'est sûr qu'une des choses qu'il faut penser aussi avec, par exemple, Google API, si je me souviens bien, il y a une limite de cadre d'API de 100 par 100 secondes, peut-être que je me trompe, je ne me souviens plus exactement. Évidemment, quand tu développes, c'est important de penser à ce genre de choses-là aussi. C'est sûr que si tu ne prends pas ça en considération lors de la création de ton module, de ton plugin, peu importe, tu peux très bien arriver à dépasser. Si tu as, par exemple, un formulaire avec 25, 30 champs qui doivent se retrouver dans une Google Sheets, à partir de là, c'est sûr que ça peut se retrouver problématique. Si tu fais 30 calls d'écriture à Google Sheets, tu peux assez rapidement atteindre la limite. Surtout si tu as plusieurs soumissions qui se font assez rapidement en peu de temps. Évidemment, Google Sheets, ce qui est très intéressant aussi avec ça, c'est qu'ils permettent de regrouper des calls ensemble. Ils offrent aussi une librairie de connexion. À partir de ça, il suffit principalement de simplement mettre des tokens d'identification, de créer des accès particuliers pour un certain compte pour qu'ils puissent accéder à une Google Sheets. Mais vraiment, la documentation de l'appui Google, évidemment, est très bonne et très fonctionnelle. Il suffit presque de la suivre pour que ça fonctionne. Évidemment, il faut faire le branchement, l'automatisation avec WordPress par la suite. Mais c'est vraiment assez simple, même si ça a comme une certaine part de complexité, mais ça se fait quand même assez bien à l'aide de la documentation. Le client voulait, en plus de l'envoyer dans un Google Sheets, il voulait brancher un CRM. En plus, le client avait quand même une complexité. Il utilisait un CRM qui était nouveau, fait quand même récent dans le marché. Dans ce cas-là, il n'y avait pas de module qui existait pour brancher au CRM parce qu'il était trop récent. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de créer notre propre plugin pour Gravity Form. Puis c'est encore là un avantage chez Gravity Form. Il est facile à comprendre. Il y a une très belle documentation aussi en arrière. Donc, ça travaille un peu de la même façon que WordPress. Il y a une énorme communauté. Donc, c'était facile pour nous quand même de mettre en place une solution puis d'être capable de brancher, en fait, avec le CRM Pipedrive. Les plugins qu'on a faits, honnêtement, après, vous pouvez venir nous en parler, on ne les met pas disponibles nécessairement à tout le monde parce qu'on ne veut pas faire le maintien. Nous, on l'a fait pour un besoin client propre. Puis après ça, on essaie de le réutiliser puis on le documente à notre façon. Mais on ne voulait pas nécessairement le maintenir à une communauté ou peu importe parce que c'est des plugins qui touchent vraiment un besoin très particulier. Donc, je crois même que maintenant, le Gravity Form a lancé son module pour Pipedrive. Mais au moment de le faire, nous, on n'avait pas cette chance-là. Donc, on a dû le développer nous-mêmes. C'est Alex qui l'a développé finalement chez nous. Oui, c'est un autre plugin que j'ai développé. En fait, ça, c'est vraiment une autonomisation. En fait, dans ce cas-ci, c'était entre WooCommerce et Pipedrive. En fait, c'est que ce client, l'autre client en particulier, ce qu'il faisait, c'est justement, c'est que c'est un système de quotes. Donc, quelqu'un allait sur son site, demandait une quote pour un certain produit et la soumettait. Lui, il allait accepter, refuser ou envoyer une contre-offre, par exemple. Donc, dans ce cas-ci, Pipedrive, je vais faire une petite explication rapide de comment ça a fonctionné. Évidemment, il y a une liste de contacts sur Pipedrive. C'est un CRM, après tout. Il y a les organisations. Donc, on peut associer un contact à une organisation. Il y a un système de deals, c'est comme les tentatives ou les ventes en cours. Il y a plusieurs statuts. Statuts, par exemple, de contacts, contacts initials faits, demandes en attente, ventes conclues, etc., etc. Ce n'est pas ça le principal. Mais c'est vraiment qu'il y a un système de deals. On peut associer ça avec WooCommerce afin d'automatiser ça à 100%. Si quelqu'un crée un compte sur le WordPress, ça va s'envoyer automatiquement dans la liste de contacts du CRM. Ça va peut-être se mettre aussi dans la liste du deal de contacts en attente aussi. Ensuite, si quelqu'un fait une demande de soumission, par la suite, c'est vraiment possible d'envoyer cette demande-là automatiquement dans les deals en attente sur le CRM. Ensuite, le client peut aller dans WooCommerce, dans la commande, envoyer une soumission au client. La soumission va générer un fichier PDF. Et le fichier PDF en question va être automatiquement envoyé, évidemment, par courriel au client pour savoir ce qu'il en pense. C'est un peu ça, le but. Mais aussi dans le CRM, afin de faire un historique, de savoir tout ce qui s'est passé. Évidemment, c'est un des points principaux, c'est faire le tracking, donc toutes les PDF, toutes les soumissions qu'il est envoyées, aux clients doivent se retrouver dans le CRM aussi. Donc, une des forces de l'automatisation de ça, c'est que tout ça se fait de façon automatique. Tu changes le statut d'une commande, ça va se changer aussi dans le Pipedrive, le statut du deal. Tu changes aussi, tu fais une nouvelle soumission, ça va s'envoyer aussi dans le CRM. Donc, c'est vraiment des puissances de ce plugin-là. Le système d'Infolet, quelque chose d'assez important que tout client a besoin. Le client a hésité entre MailChimp, Cyberimpact, différents outils. Il y avait aussi MailPoet. Nous, on a fait nos recherches, on avait entendu beaucoup parler du plugin qu'on va vous présenter, qui est de Newsletter Plugin. Donc, un peu comme le GIF le démontre, c'est un plugin qu'on ajoute dans WordPress, puis c'est ce qu'on fait dans l'interface. Donc, ça rouvre vraiment une section où on va pouvoir faire du drag-and-drop puis créer des infolettes facilement. Donc, ça ressemble beaucoup à l'interface un peu de MailChimp. Donc, ça va être facile d'utilisation. Puis, il va gérer aussi tout ce qui est double opt-in, donc inscription sur le site, double opt-in, le GDPR. Il y a vraiment, il englobe toutes ces fonctionnalités-là. Donc, pour le client, c'est simple d'utilisation, puis il reste dans la même admin. C'est souvent une demande qui nous est faite de dire en chutané de tout le temps me connecter à deux, trois endroits ou d'apprendre plusieurs outils. Tandis que là, je suis un peu habitué avec l'interface de WordPress. Puis, on peut aller chercher du contenu de WordPress. Donc, il peut aller chercher des blog posts, du contenu dans un post-type défini. Donc, facilement, il peut aller chercher une liste des derniers articles, puis les mettre dans son infolette et l'envoyer. En plus, ils vont faire une prévisualisation comme MailChimp sur mobile, tout ça. Donc, il y a moyen de voir le résultat avant de l'envoyer. Aussi, ce qui arrive, évidemment, c'est un système de blocs, encore une fois, drag and drop. C'est beau, c'est cool, c'est le fun. C'est assez facile à gérer pour le client. On peut changer son contenu. Mais ce n'est pas certain que le bloc que tu voudrais pouvoir mettre dans ton infolette existe. À ce moment-là, c'est possible pour les développeurs de créer des nouveaux blocs custom avec des nouvelles options custom, avec du texte changeable custom, un layout custom. Tout peut se faire custom. Il y a des hooks qui permettent de racheter nos propres blocs. Donc, à la demande du client, c'est possible de racheter un bloc précis qui pourrait convenir à ses besoins, qui pourrait remplir toutes ses demandes puis racheter les options comme qu'il veut puis toujours fonctionner dans le plugin directement en drag and drop. Ça va tout simplement se racheter dans la liste des blocs disponibles à la gauche. Il va gérer aussi les listes. Donc, si vous avez des inscriptions ou quoi que ce soit sur le site web, vous allez pouvoir gérer des listes. Donc, tout dépendant s'il s'inscrit sur telle ou telle forme, automatiquement le mettre dans des listes. Chose qu'on peut faire aussi, exemple, avec l'API de MailChimp. Par contre, des fois, ça demande un petit peu plus de connaissances tandis que là, c'est vraiment facile pour l'utilisateur de le faire par lui-même. La solution de Newsletter Plugin offre une version qui est gratuite et une version qui est payante, un peu comme les autres plugins. Donc, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Mais pour utiliser de l'infolette de base, il y a une version gratuite qui fait quand même très bien le travail. Il ne faut pas oublier qu'il faut le brancher à un système pour envoyer le courriel. Il ne va pas gérer nécessairement le fait d'envoyer le courriel aux gens et que ça ne tombe pas dans le spam. Nous, on le branche avec une solution qui est SendGrid, qui est quand même assez connue. Donc, lui, on va venir le brancher. C'est un plugin. Ça, c'est payant. Par contre, ça va permettre justement de ne jamais tomber dans le spam et de pouvoir vérifier comment on gère ça de la bonne façon. La recherche sur le site, quelque chose d'assez important que tout le monde met en place. Nous, la façon qu'on travaille la recherche sur le site, on installe un plugin qui s'appelle Relevency. Lui, il va aider la recherche du WordPress pour aller chercher des meilleurs résultats. Donc, on va vraiment pouvoir donner une pondération. Si, exemple, le mot qui est recherché tombe dans le titre, on veut qu'il sorte en premier. On va vraiment pouvoir sortir du contenu plus de qualité quand vient une recherche sur le site web. Relevency, c'est quelque chose qu'on branche à presque tous les sites web parce que la recherche de base de WordPress fait bien le travail, mais Relevency lui rajoute vraiment une couche pour que ça soit vraiment très, très bien. Au niveau des résultats, pour que les visiteurs du site, quand ils cherchent quelque chose, ils aient du contenu de qualité et qu'ils ne tombent pas sur des choses qui ne sont pas nécessairement en lien avec sa recherche. Une des forces de Relevency, c'est que c'est très, très facile à configurer. C'est presque juste quelques cases à cocher, honnêtement. On sait que de base, on peut faire la recherche dans les titres, dans le content, mais aussi Relevency permet très facilement de racheter la recherche dans certains métas, soit dans toutes les métas ou dans certains en particulier. Ça permet d'exclure aussi certains métas qu'on ne voudrait pas que les gens cherchent. Comme bien mentionné aussi, c'est possible de faire des recherches avec des résultats pondérés. C'est-à-dire qu'on peut dire que si la recherche se retrouve dans le titre d'un post, elle donne une plus grande importance à ce résultat-là pour qu'il apparaisse plus en haut de la liste de résultats. Donc, c'est vraiment très intéressant à ce niveau-là et c'est très facile à mettre en place. Quelque chose d'assez particulier, c'est la recherche dans les PDF. Le client avait beaucoup de PDF qu'il voulait mettre en ligne et que les gens puissent être capables de rechercher du contenu que ça trouve le PDF. Moi, j'avais fait une recherche sur Internet et j'ai tombé sur plein de forums qui semblaient dire que c'était presque impossible. Relevency et les autres plugins de recherche vont même à écrire dans leur fac « Nous ne gérons pas ça. » Dans le fond, on ne cherchera pas dans des PDF. Ça va chercher dans tout le contenu du WordPress, mais on ne pourra pas faire la recherche dans le PDF. Donc, on s'est assis moi et Alex et on s'est dit « Il faut vraiment faire quelque chose qui fonctionne et qui puisse rechercher au moins au minimum dans certains PDF parce que sinon, ça va être un problème. » Donc, ce qu'on a décidé de faire, on a développé quelque chose de custom. Le code, on pourrait le rendre disponible. Il faut le retravailler si vous voulez le mettre à une autre sauce. Nous, on l'a fait vraiment pour le besoin du client, mais c'est une solution qui est quand même assez majeure parce que la recherche dans le PDF, ça pourrait être une demande qui est quand même assez énorme. Nous, après avoir fait ça, on a eu quand même deux autres clients qui ont eu des demandes pour ça. Assurément, il y a eu des gens qui veulent qu'on recherche dans des PDF. Oui, c'est ça. C'est un plugin, encore une fois, que j'ai développé. C'est vraiment l'automatisation de la recherche dans le PDF. Donc, si tu upload un PDF sur le site directement, il va essayer de l'ouvrir, de parser le contenu, de l'extraire et de le mettre dans un méta associé à ce média-là. À partir de ça, comme je l'ai mentionné avant, Relevancy permet de faire la recherche sur des métas. Donc, c'est sûr qu'avec ça, c'est possible de faire de la recherche sur un média, sur un PDF en particulier. Dans le développement de ça, j'ai utilisé quand même, je pense, trois librairies, dont une ou deux, je crois, qui ont des licences payantes. Elles sont assez dispendieuses, si je me souviens bien. Mais c'est sûr que c'est quand même une solution vraiment très intéressante. Je ne dis pas que c'est une solution parfaite. Par contre, quand on a fait nos tests, on avait un résultat d'environ 80 % de taux de lecture de nos fichiers qui fonctionnaient bien. C'est sûr qu'il y a possibilité d'améliorer. Je sais qu'il y a eu des updates aussi dans les librairies qu'on utilise pour ça depuis les derniers mois. Peut-être que ça améliore le résultat. Je n'ai pas pu vérifier encore. Mais c'est sûr que c'est une solution intéressante pour nos clients. Il y a certaines limitations parfois au niveau aussi des types de fichiers de la version du fichier PDF. Donc, c'est vraiment important de faire le test pour savoir si ça fonctionne bien dans les besoins du client. Donc, il faut vraiment avoir accès au fichier du client qui va vouloir possiblement faire la recherche pour s'assurer que ça fonctionne bien. Mais de façon générale, comme je l'ai dit, c'est environ 80 % de taux de lecture, je dirais environ. Pour l'organisation des médias, le client avait beaucoup de PDF et effectivement, qu'il voulait rendre disponible sur le site web, mais aussi, il avait beaucoup d'images. Donc, nous, ce qu'on branche sur tous nos projets, c'est Media Library Folder. Il va permettre de pouvoir gérer une média librairie plus facilement. On va pouvoir créer des folders, mettre des images, des documents dans ces folders-là et que ça soit plus facile de les retrouver. C'est sûr qu'au début, la nécessité, on se dit qu'on part un projet, c'est peut-être pas nécessaire, mais assurément, de mettre ça dans sa routine, ça aide parce que dans 2-3 ans, quand il va y avoir beaucoup, beaucoup de contenu, ça va être parfait de pouvoir dire OK, je vais aller chercher juste des PDF de telle section, mais on va pouvoir les retrouver plus facilement. Donc, vraiment, c'est un outil qui permet d'être plus rapide puis plus efficace quand il vient le temps de faire la gestion des médias. C'est un plugin aussi qui est gratuit. Pas mal des plugins qu'on a présentés, il y en a certains avec des licences payantes, mais souvent, ils vont avoir une licence qui est gratuite qui fait pas mal le travail. Les versions premium, ça va être beaucoup pour du support, mais c'est un plugin qui se branche assez facilement. Ça n'y a pas nécessairement besoin. La question, c'est dans le fond si ça, c'est ce qui se passe vraiment au niveau serveur. C'est une bonne question, honnêtement. Moi, je n'ai pas fait le test à voir si c'est ce que ça faisait en admin. Je ne sais pas si, Alex, tu l'as vu. Je dois avouer que je ne me souviens pas pour cette solution-là en particulier parce que je sais qu'on a utilisé plusieurs solutions au fait du temps. Je dois avouer que pour cette solution-là en particulier, je ne me souviens pas si c'est le cas ou si c'est plutôt un semblant d'organisation en tout sens ou ça serait plutôt peut-être une organisation avec des termes qui seraient associés aux médias ou quelque chose dans le genre. C'est une bonne question. En fait, ça serait important de voir. Ça peut être cool en plus si ça le fait au niveau serveur. Nous, c'est principalement vraiment pour que l'utilisateur soit facile mais en admin, pas en admin mais sur le serveur. J'avoue que ça pourrait être vraiment cool de pouvoir le retrouver de la même façon. Ça serait quelque chose à vérifier. L'optimisation et le SEO, c'est des mots qu'on entend souvent. C'est important. Les gens veulent que leur site soit rapide, qu'ils sortent sur les réseaux sociaux. On a quand même une base qu'on fait pas mal sur tous nos projets pour qu'ils puissent avoir les meilleurs outils possibles. Le premier, vous le connaissez sans doute, c'est un des plus connus en termes d'SEO qui est Yoast. Yoast, c'est facile de le brancher et il y a deux trucs qui sont vraiment intéressants. C'est qu'il va permettre de montrer au client de voir à quoi ça va ressembler ma recherche quand je vais rechercher sur Google. Je ne vais pas avoir mon title, mon permalien, ma description. En plus, il va me donner des tips. Il va me dire que tu n'as pas assez de mots clés dans ton texte. Ce n'est pas bon. Le texte est trop long. Il va pouvoir te donner des conseils pour être capable de faire un article ou en tout cas une page qui est SEO-friendly du moins de base. Donc, c'est vraiment un plugin qu'on branche et qui est facile à brancher pour un peu n'importe qui. Un autre plugin qu'on utilise de façon régulière, c'est WP Smosh. Évidemment, le temps de chargement des pages est toujours très important. C'est un facteur important dans les SEO, dans les scores qu'on peut avoir. Une des choses qui va ralentir le plus souvent nos pages, c'est le poids des images. WP Smosh, c'est intéressant parce que justement, ça va permettre de compresser les images sans trop en réduire la qualité. Ça reste des belles images, mais ça en réduit vraiment le poids. Aussi, une de ses forces, en fait, c'est juste un simple bouton pour essayer de tout, réduire la taille de toutes nos images dans nos uploads. C'est sûr que ce n'est pas parfait comme outil. Aussi, il y a une version payante qui va être plus efficace. Évidemment, il faut penser aussi au fait que si ce n'est pas un fichier qui se retrouve dans nos uploads, par exemple, c'est un fichier qu'on a mis directement dans notre thème, qu'on lit, par exemple, notre logo qui ne serait pas en SVG mais qui serait vraiment très massif, et on a oublié de l'optimiser pour une raison ou une autre, bien ça, je ne peux pas s'en occuper parce que c'est directement dans nos fichiers plutôt que, par exemple, c'est directement dans notre thème plutôt que dans nos uploads. C'est sûr que Smosh est vraiment très intéressant pour ça mais il faut quand même penser à un peu toutes les images qui peuvent se retrouver sur notre site. Ce qui est le fun, c'est que vu que le client, souvent, un coup, qu'on livre le site web, c'est lui qui, nous, on essaie d'optimiser le plus possible avant la livraison mais après la livraison, on ne contrôle pas ce qu'il met donc on va pouvoir lui dire « Regarde, va cliquer sur le bouton qui est là, ça va optimiser tes images et tu vas être correct. On n'aura pas besoin de surveiller. » Puis de revenir et de dire « Comment ça, cette page-là est lente ou j'ai un mauvais Google Page Speed? » Bien, avec ça, au moins, ça peut aider dans cette zone-là. WAP Rocket, on l'installe sur plusieurs sites web. En fait, il va gérer principalement la cache. Donc, nous, on l'utilise pour faire un système de caching ce qui va faire que les pages vont être beaucoup plus rapides à loader. C'est quand même ça, c'est un plugin qui est payant. Par contre, il est quand même utilisé par 500 000 sites web et des milliers de clients. Nous, on l'utilise et on voit vraiment la différence. Donc, quand on va le passer dans un GT Metrix ou un Google Page Speed, on va vraiment voir la différence un coup qu'on a installé WAP Rocket. Donc, je le conseille. Surtout quand il y a un besoin, quand les pages sont un petit peu plus lourdes, bien, ça vient donner une couche vraiment de rapidité. Une autre solution qu'on utilise souvent comme développeur, c'est Query Monitor. mentionner le temps de chargement des pages, c'est très important. Ça permet justement de voir, ça fait vraiment un tracking de toutes nos requêtes, tous les temps de chargement de chacune des choses. C'est vraiment très intéressant pour voir comment ça se fait que telle requête prend, mettons, une demi-seconde à charger. À partir de là, on peut essayer de retrouver d'où ça vient et peut-être de l'optimiser. Si c'est du code custom qu'on a offert, peut-être le faire mieux, peut-être le retravailler ou encore simplement peut-être mettre la réponse à cette query-là en cache, par exemple les Transients de WordPress, c'est du contenu qui ne change pas forcément de façon angulière. C'est vraiment possible de regarder toute requête par requête, qu'est-ce qui prend combien de temps, est-ce que c'est vraiment lourd, qu'est-ce que ça fait. Évidemment, on ne peut pas laisser ça sur le serveur de production parce que ça, le plugin humain, Query Monitor, va énormément ralentir le site. Mais pendant qu'on fait le développement, évidemment, c'est important de regarder, de regarder ce qui se passe avec ça, qu'est-ce qui est long, qu'est-ce qui est... Donc, il devrait peut-être avoir de l'optimisation aussi. La sécurité, c'est quelque chose d'important. WordPress bénéficie de la communauté. Oui, il y a beaucoup de gens qui testent, qui trouvent des patches, mais nous, on aime rajouter une couche là-dessus et on installe WordFence. WordFence, qui lui, est aussi payant. Par contre, la licence en vaut vraiment la peine. Je crois que c'est une centaine de dollars, mais il va vraiment permettre de rajouter comme un antivirus un peu sur son ordinateur. Donc, il va pouvoir vérifier les plugins, vérifier ce que vous installez sur le site web, puisque les développeurs ont mis comme fichier. Il va vraiment pouvoir faire des scans puis agir à titre de firewall pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui cloche. En plus, il va faire des scans, donc encore là, un peu comme un antivirus, vous pouvez scéduler des scans puis vérifier s'il n'y a pas quelque chose qui est apparu ou quelque chose qui est bizarre puis il va vous envoyer un courriel avec l'info. Donc, tout ça est automatisé puis exemple, nous, on reçoit un courriel à chaque semaine puis on a le listing des clients puis là, ça dit, bon, bien, tout est beau. Quand il y a quelque chose de bizarre, il va dire, bon, bien, tel plugin d'intrusion, il y a quelqu'un qui a essayé de se loguer trop de fois, donc il va vraiment pouvoir faire le maintien de ça au niveau de la sécurité, donc un peu comme un antivirus sur l'ordinateur. Oui? La question, en fait, c'est que tu voudrais savoir si tu as plusieurs sites web si tu pourrais exporter la configuration puis en fait, il n'y a pas nécessairement une énorme configuration dans le sens que lui, il va déjà gérer, exemple, toutes les listes d'adresses IP qui se trouvent sur Internet qui sont bannies. Bon, bien, lui, il va pouvoir les mettre pour pas que les gens aient accès, exemple, au site web ou accès à la page admin. Donc, il n'y a pas nécessairement une grande gestion des configurations dans le sens que c'est pas mal. On le branche, on rentre notre courriel, on sait, exemple, à quelle fréquence on veut recevoir les notifications puis ça se fait pas mal tout seul. Sinon, oui, ils ont un outil d'import-export avec un fichier où on peut mettre l'information de ce qu'on a paramétré mais honnêtement, c'est pas très long à mettre en place. Donc, un peu comme un antivirus sur l'ordi, on l'installe puis bon, c'est presque, on choisit quel type de sécurité, quel niveau on veut puis ça va pas mal faire le travail pour nous. Fait que c'est un peu pour ça qu'on l'utilise, ça sauve beaucoup de temps à tout le monde puis ça rajoute une couche de sécurité ce qui est quand même, ça sauve pas des vies mais quasiment. Le client, pourquoi il voulait utiliser un CMS open source s'il voulait évidemment avoir une maintenance rapide et sans risque donc c'est l'avantage d'utiliser WordPress puis en plus d'utiliser WordPress, on utilise WPCLI. Oui, ça WPCLI, je pense que c'est quand même une utilité qui est très utilisée par les développeurs en combinaison avec Git, évidemment. Ça rend des mises à jour assez faciles. En fait, si on a une mise à jour à faire, WPCLI permet de faire la mise à jour autant du core de WordPress que des plugins directement. Donc, souvent, on va faire la mise à jour du Git. Après, on va retenir tous les updates du core et des plugins et par la suite, on va pouvoir simplement vérifier si ça a bien fonctionné. on peut mettre à jour le Git avec la nouvelle version ou si il y a un problème, on peut simplement faire un check-out de la version qu'on venait de mettre à jour juste avant pour revenir avant qu'on ait des problèmes avant l'update. Puis, c'est de vérifier pour quelle raison il y a des problèmes, les régler puis ensuite remettre à jour correctement. Donc, WPCLI, c'est vraiment un outil très puissant. Pour ça, ça sauve des vies encore une fois. Rapidement, en fait, c'est le choix des plugins qui fait tout que la pérennité du projet va être bonne ou pas bonne. Quand vous choisissez un plugin, faites attention. Vérifiez que les gens l'ont modifié récemment ou font des updates. Si le plugin n'a pas été touché, ça fait 3-4 ans, peut-être que c'est mieux de faire votre propre plugin puis le documenter comme vous voulez puis qu'il fasse exactement ce que vous voulez. Puis aussi, pas choisir nécessairement des plugins qui vont en faire trop. Si vous avez juste un besoin précis, essayez de trouver un plugin qui va vraiment faire le besoin précis. Comme ça aussi, ça va être moins lourd puis un peu moins compliqué à mettre à jour si le plugin, il fait trop de travail pour rien. Ça fait que, sur What's Next, dans le fond, quand on a fini ça, on a choisi, on a installé des plugins, on a répondu aux besoins du client. Qu'est-ce qu'on fait? On le met en ligne, on met le site en production puis de la façon que nous, on travaille à l'interne, un peu comme dans la prochaine slide, on a différents serveurs auxquels on va faire du développement. C'est vraiment très simple. En fait, évidemment, on travaille souvent en local. Des fois, on a des bases de l'in partagées pour faire notre développement. Une fois que tout ça c'est fait en local, c'est testé, c'est vérifié, on pousse ça sur notre staging, on donne les accès au staging à un client. Le client vérifie, il va possiblement rentrer son contenu, valider, puis une fois que tout est beau, tout est correct, on va pouvoir pousser sur le live à ce moment-là. Une fois qu'on arrive sur le live, évidemment, on va avoir certaines vérifications à faire. Oui, en fait, on passe le site web dans GT Matrix puis Google PageSpeed. Les deux donnent des résultats qui sont parfois un peu différents. C'est important, moi je trouve, de le faire dans les deux. Il y en a qui préfèrent un, il y en a qui préfèrent l'autre. Pourquoi pas faire les deux? Puis après ça, moi je dresse une liste puis après ça, je regarde avec l'équipe de développement qu'est-ce qu'on peut répondre ou pas dans les critères pour avoir un site qui est un petit peu plus optimal. Donc parfois, c'est les images, parfois c'est le temps de réponse du serveur. Donc vraiment, on peut essayer de modifier notre projet pour être le plus optimal possible. Aussi, en tant que développeur, on a une checklist que deux développeurs doivent vérifier à chaque mise en ligne. Il y a beaucoup de points à vérifier. Par exemple, c'est aussi stupide que dans l'admin, il y a une petite case à cocher pour dire j'accepte que mon site soit indexé par Google, par exemple. Évidemment, on veut qu'il soit indexé, on ne veut pas que refuser qu'il soit indexé. Le but généralement, c'est qu'on apparaisse dans les résultats de Google, on ne veut pas l'inverse. Donc on a une checklist qui est vérifiée par deux développeurs à chaque mise en ligne. Je vous conseille de vous en faire une pour vrai, même si vous n'êtes pas nécessairement une agence ou une grosse équipe. Quand vous mettez un projet en ligne, il arrive quelque chose, notez-le, parce que de projet en projet, assurément, ça peut revenir. Puis nous, avec les années, cette checklist-là, c'est sûr que c'est des problèmes qui sont arrivés, mais on ne les répète plus. Donc même si vous êtes seul et que vous faites des sites, même pour le plaisir, c'est important quand même de se marquer qu'est-ce qu'on a oublié la dernière fois pour ne pas refaire cette erreur-là. Puis les mises en garde, en fait, c'est beau d'utiliser des plugins, c'est beau de développer des plugins custom, mais il y a quand même trois grandes mises en garde, je trouve, face à tout ça, les limites d'API. Oui, c'est ça. Évidemment, comme j'ai mentionné, il y a des fois des limites d'API pour certains plugins, par exemple. Certains API ou quels tu veux te brancher, il faut faire les vérifications, il faut s'assurer, il faut s'informer avant, il faut poser les bonnes questions, il faut penser à ça en développant. Les licences, un peu comme on a eu des questions aujourd'hui, mais voir aussi le coût des licences. Donc des fois, si la version gratuite fait en masse le travail et que c'est que du support à la licence, des fois, faire attention à ce qu'on met nos coûts et aussi bien noter, bien documenter quand vous avez cinq, six plugins, dix plugins dans un site web, des fois, ça peut être dur de dire, bien de vraiment bien documenter ça, ça peut aider. Puis la communication, la communication dans une équipe, dans un travail, nous, on le vit beaucoup parce qu'on est en agence, donc on va avoir Alex, on va avoir moi, on va avoir des chargés de projet. La communication est importante, mais d'établir des termes avec votre client. Si le client, il parle d'un formulaire de concours, bien d'établir dès le départ qu'on va parler d'un formulaire de concours tout au long de la refonte du site web. Comme ça, il n'y arrivera pas de dire, je veux que dans mon quiz, ça fasse ça. Puis là, un quiz, peut-être que ça peut paraître plus compliqué ou moins compliqué. Donc, c'est de faire attention puis d'établir les bons termes dès le début parce que des fois, les termes peuvent être techniques mais différents du point de vue, finalement. Donc, merci à vous d'être venus. J'espère que vous avez eu notre conférence. J'espère que vous avez eu le WordCamp. On sait que c'est la dernière conférence. Je m'appelle Alexandre Bravin, Francis Paquet. Suivez-nous sur LinkedIn. On cherche un nouveau développeur chez Parcours 3. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci, les gars. Il reste une dernière petite étape à ce WordCamp. Rendez-vous dans l'auditorium. On n'a pas trop le temps pour les questions à moins que vous vouliez courir à l'auditorium après. Mais c'est comme vous voulez. J'en vais deux. Rapide? Oui, WordPress, better search. est-ce qu'il y a une autre idée de faire une vraie vie dans la vraie vie? OK. Honnêtement, il faudrait vérifier parce que moi, j'avais fait quand même une... En fait, moi, je m'étais commis. J'avais dit au client oui, oui, ça va chercher un PDF parce qu'assurément on est rendu là aujourd'hui. Puis non, même ReliVentcy dans sa doc va marquer better search aussi. Je crois qu'il dit qu'ils ne le font pas ou en tout cas, ils ne soutiennent pas. Peut-être qu'il y a moyen de le contourner puis de le faire fonctionner. Mais moi, je m'étais commis quelque chose de complexe donc il faut faire quand même attention mais assurément on pourrait regarder cette solution-là. Ça serait intéressant. Oui, bien en fait, la façon qu'on développe la question en fait, c'est de comment le client après ça, il gère un coup qu'on met en ligne dans le fond, avec les champs ACF, comment il va pouvoir modifier son contenu un peu. Parce que c'est surtout qu'avec ACF, il a la liberté d'entendre à lutter et il a la liberté d'aller sur Google et regarder quand on a un champ ACF en lutter et il peut le faire en lutter en lutter et lui, il va casser ce que tu as fait. Oui. En fait, c'est quelque chose qui est établi dès le départ. Habituellement, en début de mandat, c'est quelque chose qui va être dit. En fait, on ne laisse pas la possibilité nécessairement d'utiliser ACF après pour créer son propre contenu parce qu'on va ouvrir le contenu pas mal avec le flex content. Il va pouvoir gérer des blocs puis en ajouter. S'il voudrait ajouter des champs ACF, ça voudrait dire qu'il voudrait programmer aussi du HTML ou du CSS puis là, assurément, s'il est capable de le faire, c'est un autre niveau. C'est un client qui veut peut-être avoir un accès puis faire ses modifications complètement seul. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on y rouvre l'accès sur tout. Il n'y a presque rien de hard codé. On rouvre tout en champs ACF, en flex content puis là, maintenant, on le fait un peu avec Gutenberg, mais on essaie d'ouvrir le plus de parties possibles pour que justement, le client n'ait pas de questions ou que ça soit nous nécessairement tout le temps qui fassent le changement, le client est autonome. Souvent, de toute façon, ça nous revient puis ils disent, je préfère que ce soit vous qui faites la modification, mais assurément, il y a des clients qui ont même un accès FTP puis qui vont faire des modifications. C'est juste qu'il faudrait ajouter du code aussi puis là, peut-être que c'est un peu plus compliqué pour les clients.